Les amis, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Intrader A6E, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, A6E. Intrader A6E. Ouais, c'est ça. J'ai préparé la vidéo encore. Voilà, on en est là. J'ai travaillé un petit peu hors caméra. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Je me suis surtout affairé à essayer d'ajuster cette verrière, la verrière avant. Voilà, donc vous allez voir, il a fallu faire pas mal d'ajustements pour arriver à la poser dessus. Lors de la dernière vidéo, vous aviez vu tout le jeu qu'il y avait, qu'il y allait avoir. Voilà, donc j'ai réussi à la coller, tant bien que mal. Et puis, voilà, écoutez, un générique, ça vous dit ? Un petit générique et puis on se retrouve côté atelier. A tout de suite. Voilà, donc la bête. Je vais vous montrer tout ce qu'il a fallu faire. Voilà, donc là, elle est relativement propre et bien placée. Vous voyez ? Voilà. Sur les côtés, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu. Par contre, il a fallu que j'écarte un maximum sur le devant. Ici, là. Vous voyez ? Donc, j'ai mis un morceau de carte plastique. Voilà, vous le voyez en bas, le morceau de carte plastique. Voilà. Donc, il y a environ un gros millimètre. Voilà. Donc, pour combler le trou, je suis venu après poser un petit peu de puti. Donc, on va le poncer ensemble pour voir si ça suffit. S'il n'y a pas d'autres trous, on va voir ça ensemble. Espérons que ça soit bien, comme ça. Il a fallu aussi que je mette un petit peu de puti en dessous de la verrière, ici. Là, vous voyez ? Il y avait un petit trou. Voilà. Mais c'était la condition sine qua non pour pouvoir poser la verrière. Voilà, tout simplement. Donc, on va prendre de suite ce qu'il faut. Voilà. Alors, on met quatre yeux. On va poncer ça ensemble et puis on va voir ce que ça donne. OK, les amis ? Alors, on va essayer de ne pas abîmer la verrière, surtout. On va essayer de ne pas abîmer la verrière. Ça devrait aller. Ça devrait suffire. Alors, la carte plastique, je l'ai bien collée avant. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal, comme ça. Alors, après, normalement, il vient là. Une pièce qui est ici. Alors, voyons voir si ça va cacher un petit peu la misère. Alors, surtout, ça m'a réduit un petit peu le trou. Alors, attendez. Je vais remettre ça sur son socle, parce que sinon, on va tout casser. Voilà. Où est-ce qu'il y a eu la pièce ? Non, non, non. Voilà. Ouais, ça va rentrer à peu près n'importe comment, il va falloir un tout petit peu ajuster cette partie-là. Ouais. Ça devrait le faire. Oui, ça va le faire. On est bon. Donc c'est la perche de ravitaillement qui va là. Euh... C'est la perche de ravitaillement. 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 Pour voir où ça en est. Donc c'était le trou sur le côté. Alors je vais arrêter de poncer parce qu'il y a des... dérivés là. Je ne voudrais pas les poncer complètement. Alors... Alors... Cette partie-là va être peinte. C'est la perche de ravitaillement. Donc si on vaille un peu... C'est pas méchant. Ouais, ça fait disgracieux tout ça. Et n'importe comment, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce qu'en définitive, si vous préférez, il a fallu que je décolle les deux parties de devant là. Ici. Pour que je les écarte. Voilà. Sinon... Sinon, on n'y arrivait pas. Voilà. Il fallait que j'écarte ces deux parties. Et là, ici, là, j'ai un peu trop poncé la partie translucide. Et ce qui fait que ça m'a fait un trou. J'ai un peu trop poncé à ce niveau-là. Et quoi qu'il arrive, ça ne serait pas rentré n'importe comment. Donc je me pose la question. À savoir... Eh... À savoir comment on va faire pour boucher ce trou. Il faut remettre du mastic, quoi qu'il arrive. Je remets lequel. Parce que là, il ne faut plus que je pense. Il y a des rivets. Les rivets, ils sont là. Je vais vous montrer. Voilà. Ils sont ici. Voilà. Ça va de là à comme ça. Donc vraiment, il faut faire attention à ne pas poncer ses rivets. Et selon... Selon le mastic que je mets, il va falloir vraiment poncer. J'ai peut-être mon idée là-dessus. pour éviter de poncer, faire ce que je vous avais montré une fois en vidéo. Je vais poser le mastic et éponger de suite. Peut-être que ça va le faire comme ça, mes amis. Hein ? J'avais pris lequel ? Celui-là. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ces outils pour le mastic. En fin de compte, vous voyez, ils sont pas mal. Toc. Alors, un petit sopalin. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Alors, est-ce qu'on y va clair ? Ouais. Vous y voyez bien. Si je fais comme ça, ça ne va pas être bon Alors, on va y voir avec celui-là ce que ça donne Ah, c'est mieux ! C'est mieux comme ça Alors, il faudrait que j'aie On y va avec la salive, les amis Je crois que ça va faire la blague comme ça Non, si je passe le doigt, ça va creuser Donc, on n'est pas bon Sous-titrage ST' 501 Là, ça va être mieux comme ça Ouais J'ai cru que c'était la caméra qui s'arrête Écoutez, je vais laisser comme ça On va laisser sécher Et on verra bien ce que ça donne après Avec un tout petit peu de papier abrasif On va voir un petit peu ce que ça donne Pour moi, ça va être bon On n'a pas le choix n'importe comment Voilà Donc, il faudra après venir nettoyer un petit peu les pourtours On n'a pas le choix Voilà, donc pour le devant, là, ici, on est bon Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche là Pour venir poncer un petit peu Après, nettoyer l'intérieur Je l'ai nettoyé, l'intérieur Donc, venir nettoyer un petit peu là Et puis mettre les masques Pour qu'après, on ne l'abîme plus Tout simplement Qu'on ne vienne plus détériorer cette Cette verrière Les amis Voilà, je vais couper la vidéo là Je voulais à tout prix vous montrer le résultat Avec la verrière Alors, l'autre L'autre, l'autre, l'autre Ici J'ai commencé à monter des petites pièces à l'intérieur Voilà Toc Donc, il y en a quelques-unes encore à mettre Et puis, on la fera ouverte Voilà, tout simplement Ouverte Parce que fermée Quoi qu'il arrive J'ai un jour ici Là Que je ne peux pas en retirer Malheureusement Alors, d'un côté, on est bien Ici, là Et de l'autre, on a un jour Donc, je suis obligé de la faire ouverte Ouverte ou mi-ouverte Vous voyez Voilà Mi-ouverte, c'est pas mal aussi Histoire qu'on ne voie pas le problème Je vais voir un petit peu comment ça se prépare Ça se goupille Pour éventuellement la mettre presque ouverte Ou ouverte complètement Voilà, ça, je ne sais pas encore Il faut que je finisse Il faut surtout que je peigne la grosse pièce qui vient là Qui est, qui est, qui est, qui est Celle-ci Voilà Cette pièce-là Qui vient ici Comme ça Oula, Thierry Voilà, comme ça Oula, elle vient comme ça Et après, elle vient ici Ah, pardon, excusez-moi Je ne suis plus du tout dans le cadre Voilà, elle vient ici après Voilà, donc il faut que je la peigne Il faut que je la peigne Il faut que je la mette en peinture Surtout Avant de la coller Et puis après Voilà, il ne restera pas grand-chose Simplement que cette verrière Je vais être obligé de la faire ouverte Je n'ai pas le choix Je ne peux pas faire autrement Les amis Voilà Petite avancée Sur ce Sur cette intruder Mais malheureusement Voilà On y va petit à petit Avec ses tout Avec ses tout petits Non, avec ses gros défauts d'ajustement Là, je suis obligé d'y aller pas à pas Pratiquement tout est prêt pour la peinture Voilà, il faut que je finisse ça Et après, on pourra commencer à passer Ben côté peinture Tout simplement, les amis Voilà, j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Si vous ne l'avez pas déjà fait Et puis, merci mille fois D'être passé par là Merci mille fois de votre soutien Et de votre fidélité Passez une bonne matinée Une bonne soirée Une bonne journée, les amis Bye bye, à plus Ciao